... Mais c'est trop bon ! C'est ce que je te disais là ! Mais c'est bon ! En plus d'être un anti-stress, Chocotogo réduit le risque des maladies cardiovasculaires. Chocotogo est une source de plaisir et diminue la tension artérielle. Retrouvez toutes les gammes de Chocotogo dans les supermarchés, boutiques de vente des produits locaux et les shops des stations. Le débat sur la Vème République, je veux dire le passage du Togo de la Vème République à la Vème République n'a pas encore livré son dernier numéro. Le feuilleton suit tout simplement son bon nombre de chemins. Entre d'un côté les chantres de la Vème République dont à leur tête aujourd'hui le professeur David Dessay qui se retrouve toujours du côté de Bécondiédie pour des meetings dont le dernier en date était le 26 mai. Et de l'autre côté, il y a également les promoteurs de la Vème République dont le ministre Bavara qui n'a pas manqué de faire une sortie récemment, il y a à peine quelques petits jours, sur la chaîne New World TV où il a tenu à expliquer de long à large ce qui a poussé à la fois l'Assemblée nationale et quelque part le gouvernement à soutenir cette Vème République. Mesdames et Messieurs, pour ma part, je me ferai juste l'honneur, le plaisir pour vous de questionner ces deux démarches avec mon invité du jour, à la fois ce que le ministre Bavara a dit sur la chaîne New World TV et à la fois la lutte que le professeur David Dessay et ses coéquipiers, ses consorts, sont en train de mener du côté de Bécondiédie, toujours dans le sens du retour à la Constitution de 92, si, ou alors le retour à la 4ème République. David Dessay, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Eh bien, professeur, c'est votre première fois d'arriver ici au plateau, donc nous allons vous souhaiter une bonne arrivée à la fin de l'émission. Mais déjà, on va tout droit vers les sujets qui intéressent beaucoup plus les Togolais. Tout de suite, je commence avec la dernière sortie du ministre Bavara sur la chaîne New World TV. Je veux le citer fidèlement et vous me direz ce que vous en pensez. Il dit, je le cite, « On a adopté le régime de pluralisme politique et de démocratie sans vraiment s'interroger sur nous-mêmes. Qui sommes-nous ? Quelles sont nos réalités sociales, économiques, traditionnelles ? Que voulons-nous ? Quelle société voulons-nous avoir ? Quel genre de bien-être et de progrès nous voulons atteindre ensemble ? Nous ne l'avons pas fait, conclut-il. Monsieur Dessay, si tout ça n'avait pas été fait dans les années 90, avant l'adoption de la Constitution de 1992, mais finalement, qu'est-ce qui a été fait avant l'adoption de cette Constitution ? Je crois que c'est extrêmement grave que de tels propos sortent de la bouche d'un ministre qui est là depuis plus d'une décennie. Si c'est maintenant qu'il faut se poser la question de savoir qui nous sommes, où est-ce que nous voulons aller en termes de progrès, en termes de développement, je crois qu'il faut s'interroger sur la manière dont les choses du pays sont conduites. Puisque pour notre part, en tout cas, nous qui sommes citoyens, nous savons où nous sommes actuellement et nous savons ce que nous souhaitons pour le Togo. Où est-ce que nous sommes actuellement ? Nous sommes dans un système de prédation. Nous sommes dans un système où la corruption est malheureusement systémique. Ce n'est même pas nous qui le disons. Ce sont les données mondiales sur la corruption qui précisent qu'en 2023, en tout cas, le Togo était encore à la 129e place. Et le plus simple, c'est de comparer le Togo au Bénin. Le Bénin qui a pratiquement les mêmes réalités. Donc, lorsque le Togo est à la 129e place au plan mondial, le Bénin arrive à occuper la 70e place. Ce n'est qu'un exemple. Je finis avec, justement, où nous sommes. Est-ce qu'il n'y a pas de part de vérité dans ce qu'il dit ? Est-ce que tout ça a été fait ? De part de vérité par rapport à ? Non, il dit qu'à l'époque, en 1990, le Togo n'a pas pris le temps de réfléchir à ce qu'il voulait, justement, et quelles sont les valeurs que nous voulons atteindre, tout ce que je venais de citer. Est-ce que c'est vrai que ce travail n'a pas été fait avant d'adopter la condition de 92 ? Alors, ce que moi je dis, c'est qu'aujourd'hui, en 2024, il y a certainement une nécessité de savoir où on est pour pouvoir conduire la barque à bon port. Et tel que vous l'avez cité, j'ai le sentiment que c'est maintenant qu'on commence à se poser des questions sur qui nous sommes, où est-ce que nous voulons aller. C'est maintenant qu'on se pose des questions sur le niveau de développement de notre pays, le niveau de progrès de notre pays. Et je dis que c'est extrêmement grave, puisque nous savons que le ministre Bavara est à son poste, en tout cas, est dans le gouvernement depuis plusieurs années, depuis plus d'une décennie. Je crois que quelqu'un avait dit qu'il avait atteint le record de 17 années dans un ministère. Et je pense que ce ne sont pas des questions qu'il faille se poser aujourd'hui. Ces questions, il fallait se les poser depuis très très longtemps. Est-ce que la dev qui dit il vaut mieux tard que jamais ? Alors, j'étais en train de poursuivre sur ma lancée en disant que nous, nous savons où nous sommes justement. Nous n'avons pas attendu 2024 où nous poser des questions sur où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va. Et là où on est, pose problème, là où on est, et amène vraiment à se poser des questions par rapport à la gouvernance de notre pays et par rapport à la capacité réelle de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui de conduire justement la barque à bon port. Je vais parler de la corruption. Permettez juste que je fasse aussi un clin d'œil à la capacité du Togo d'assurer les finances nécessaires à son développement. Lorsque je vois le FMI qui prédit pour 2024, pour un pays comme le Togo qui n'a pas connu la guerre, un pays avec un peuple travailleur, un peuple paisible, on est à peine 9 millions d'habitants, donc un petit pays. Et lorsque le FMI prédit qu'en 2024, nous serons sur les 14 pays de la zone franc, nous serons à la 12e place. À mon avis, ce n'est pas très revisant. Alors que vous avez des pays comme le Mali, comme le Niger, qui ont connu des sanctions, qui sont vraiment sous la chape de plomb du terrorisme, donc qui injectent beaucoup d'argent dans le terrorisme. Est-ce que ce n'est peut-être pas lié aux crises dont M. Barapal, parce qu'il disait tout à l'heure, enfin, il avait dit, que la Constitution de 1992 n'a pas mis le Togo à l'abri des crises. Bon, est-ce que, parce que pendant ce temps, vous dites qu'il n'y a pas eu de guerre, mais le Togo a connu beaucoup de crises. Est-ce qu'on ne peut pas l'associer au fait que le pays soit autant en retard ? Certainement pas. Une chose, par contre, est évidente, c'est que si le Togo se retrouve dans cette situation, c'est qu'il y a un problème important en termes de gouvernance. Ça, je pense que c'est l'élément le plus évident. Il y a une situation, une gouvernance qui ne permet pas au Togo de se sortir, justement, de cette crise politique perpétuelle. Une situation de gouvernance qui ne permet pas au Togo de faire ce bon qualitatif au plan économique. Et le Togo émergent, qu'on nous avait vendu pour 2030, c'est sûr que ça s'est rejeté au calendre grec. Il ne faut pas se leurrer. Et un pays qui n'arrive même pas à maîtriser son énergie ne pourra jamais aller dans le sens de l'industrialisation pour son développement. C'est des choses évidentes. C'est le béaba de l'économie. Oui, c'est le C. Et donc, il faut vraiment se poser des questions. Oui, je voudrais revenir toujours à la condition de 92. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes l'un des chandres, sinon le chandre principal en ce moment précis au Togo de cette constitution. Vous l'avez encore organisée lors du meeting. Vous l'avez encore... Ça a été une occasion de l'expliquer encore au Togolais et puis la Quatrième République, tout ce qui va avec. Mais quand le ministre dit que la condition de 92, je le paraphrase, porte quelque part en elle-même les germes des différentes crises que nous avons connues ces temps-ci, vous semblez réfuter ce genre d'argument ? Une chose est certaine, c'est que celle de la Cinquième République, telle qu'elle a été conçue, telle qu'elle est mise en œuvre, personnellement, je pense qu'elle est encore beaucoup plus délétère que toutes les insuffisances qu'on pourrait reprocher à la constitution de 1992. Personne n'a jamais dit que la constitution de 1992 est une perfection. Je pense que nous sommes tous conscients qu'en termes, justement, de constitution, il peut y avoir des évolutions en rapport avec le dynamisme de la nation, en rapport avec l'évolution de l'État et il peut y avoir des situations qui nécessitent effectivement qu'on puisse réviser une constitution. Donc en soi, vous n'êtes pas contre la révision de la constitution ? Nullement. Pourquoi est-ce qu'on serait systématiquement contre une révision si elle est bien conduite ? Alors ici, ce qui se passe, c'est qu'on nous change de constitution. Je répète, on nous change de constitution et je pèse mes mots en utilisant une procédure de révision constitutionnelle. La constitution de 1992, comme celle de tous les pays qui se respectent, les pays démocratiques, la constitution de 1992 a prévu une procédure, justement, pour que, si nécessité, il y a de modifier un ou deux aspects, que cela puisse éventuellement se faire à l'Assemblée lorsque 4, 5e des députés sont d'accord, mais si... C'est ce qui a été le cas ? Je précise bien que là, je suis en train de vous expliquer la procédure pour une révision de constitution. C'est-à-dire que si on estime qu'il faut modifier un aspect qui n'est pas tellement important, mais qui peut se discuter à l'Assemblée nationale, et que 4, 5e des députés sont d'accord, on peut accepter que ce soit une révision qui soit enterrinée. Mais lorsqu'il s'agit de changer la constitution, et nous sommes justement dans une situation de changement de constitution, puisque eux-mêmes disent que nous passons de la 4e à la 5e république, donc une simple révision ne le permet pas, c'est un vrai changement de constitution, et la constitution n'a jamais donné la compétence au Parlement de procéder en son sein à un changement de constitution. Donc c'est une vraie fraude à la constitution, c'est un renversement du régime constitutionnel de la 4e république, c'est illicite, c'est illégal, et ces personnes qui ont réalisé cela sont en porte-à-faux vis-à-vis de la constitution de 1992, donc vis-à-vis de la loi fondamentale. Et le ministre, je veux encore une fois vous parler du ministre Bavara, puisqu'il dit que de la période 70 à la période 90, marquée par la période de parti unique, parti-État, et après la période 90, en allant avec les transitions démocratiques qui débouche sur ce que nous connaissons, il dit qu'il n'y avait pas eu véritablement un vrai débat, un vrai débat avant même l'adoption de cette constitution. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un vrai débat. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement c'est le vrai débat qui devrait y avoir lieu, qui a eu lieu, auquel vous avez d'ailleurs participé à la télévision, qui après s'est élargi au groupe organisé, au chef de au chef canton, etc. et tout ? J'y ris malgré moi parce que vous êtes certainement convaincu que ce que vous dites n'est pas la réalité. Alors, ce n'est pas parce que David Docey a débattu sur un plateau de télévision avec sept ou huit personnalités du gouvernement qu'il y a eu un débat national. Lorsqu'on parle de débat national, il s'agit d'expliquer d'abord les vraies raisons qui conduisent à ce changement de constitution. On nous a parlé d'équilibre de pouvoir, donc ça veut dire qu'il y avait une situation de déséquilibre. Qu'est-ce qui illustre ou qu'est-ce qui matérialise cette situation de déséquilibre ? Est-ce que l'exécutif avait le sentiment que pour pouvoir régler les problèmes d'électricité avec les délestages que nous vivons, pour pouvoir régler les problèmes de santé ? J'en ai parlé la fois dernière au meeting, j'espère que vous aurez la possibilité un jour d'aller vers le service de maternité et de voir nos femmes, nos sœurs, nos filles, à même le sol, en train de faire leur travail d'accouchement. Est-ce que c'est l'ancienne constitution qui explique que lorsqu'il y a une grande pluie allumée, les gens ne peuvent plus vivre chez eux, les gens ne peuvent plus ouvrir leur boutique et s'occuper ensuite, grâce à leur petit commerce, de leur famille, de leurs femmes, de leurs enfants. Est-ce que il y a tellement de choses qui sont prioritaires et on se demande mais quel est le lien avec la nouvelle constitution ? Si en mettant en place ce nouveau régime constitutionnel avec une nouvelle loi fondamentale, on arrive à expliquer à la population que l'ancienne constitution justement, en entraînant ce déséquilibre entre les pouvoirs, empêchait l'exécutif de réaliser ses ambitions pour le Togo et que maintenant avec la nouvelle constitution, grâce à telle disposition et à telle disposition, on va régler le problème de restriction de l'espace civique, on va régler les problèmes économiques, les problèmes de santé, les problèmes d'éducation, mais je vous assure que nous, on serait les premiers à être derrière le gouvernement et à expliquer à la population le bien fondé de cette procédure. Mais quand on s'inscrit dans une procédure qui est totalement illégale, illégitime, non transparente, comment vous pouvez imaginer qu'un peuple puisse accepter, mais c'est du mépris à l'endroit du peuple togolais que nous sommes. Il faut le dire clairement. Vous savez, on n'insulte personne, on n'en veut à personne, mais il faut pouvoir appeler les choses par leur nom. Et ce qui s'est fait, c'est une façon de mépriser le peuple et quand on comprend le dessin ultime, on comprend effectivement qu'ils ont été obligés de faire ce passage en force. Il s'agit tout simplement d'amener par une procédure qui n'a aucune légitimité, une procédure totalement illicite, d'amener à une nouvelle constitution qui permet de consacrer définitivement la confiscation du pouvoir. Puisque le président Ford, nous le savons maintenant, va occuper un poste pour lequel il n'y a aucune limite. Disons les choses clairement, ce n'est certainement pas fait dans le sens de garantir les intérêts du peuple. Monsieur Dossé, lorsque vous dites qu'il va falloir qu'on explique aux Togolais en quoi est-ce que la Ve République, etc., pourra répondre aux défis sociaux, etc., je pense que lors de leurs explications, ils ont dit que les élections présidentielles, etc., permettront de faire des économies. Qui dit économie ? Si on a assez de moyens, si on a assez de féminis, est-ce que cet argent ne pourra pas servir à régler les problèmes que vous citez là ? La situation du Togo fait honte. La situation du Togo fait honte. Et ceux qui le disent, eux-mêmes, n'en sont pas convaincus. Si vous prenez, je voulais lire des passages d'un article qui avait été rédigé en 2012 par des éminents professeurs qui, aujourd'hui, sont les chantres, justement, de la nouvelle Constitution pour vous montrer qu'à l'époque, malheureusement, je n'ai plus mon portable, ce n'est pas possible, mais j'aurais la possibilité peut-être de revenir sur ces déclarations de ces éminents professeurs en 2012 où ils étaient encore du côté de la vérité, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans ce carcan gouvernemental, ils n'étaient pas aux affaires, ils n'étaient pas obligés d'avoir cette langue de bois qu'ils manipulent aujourd'hui. Et donc, ils avaient cette part de vérité et ils ont dit des choses par rapport à ces tripatouages constitutionnels qui sont faits à dessein. Vous permettez ? Oui, allez-y. L'esprit des chantres de la nouvelle constitution quand ils n'étaient pas encore aux affaires et quand ils étaient encore des penseurs libres. Je cite « La toute-puissance du chef de l'État construite sur une présidence ad vitam aeternam influe sur le respect des textes constitutionnels tels qu'originairement pensés par le peuple. » Tout part de lui et tout revient à lui. La toute-puissance donc du chef de l'État. Je suis très puissant, je suis le chef de l'État et je peux manipuler les textes qui, à l'origine, ont été adoptés par un peuple. Qui sont précisément ceux qui sont derrière le texte, l'extrait que vous venez de lire. De toute façon, ils sauront se reconnaître et ce sont les experts universitaires. Les téléspectateurs ont besoin de savoir, des noms. Alors là, par exemple, c'est un article portant sur l'idée de constitution en Afrique. C'est un article rédigé par le professeur Koko Roko. Je vous lis un autre passage et là, cette fois-ci, c'est le président de l'université de Lomé qui disait « Quand pour faire, je cite, quand pour faire un changement de constitution, je reprends, quand pour faire un changement à la constitution, il faut un changement de constitution, la secousse est trop forte et dans cette secousse, la modification de quelque forme devient trop souvent la violation de tous les principes. » Et ça, ça vient du ministre Koko Roko ? Non, du professeur Poudard. Ok, du professeur Poudard, président de l'université. De l'université. Il fait partie effectivement de ceux qui défendent la nouvelle constitution. Je lis encore un dernier passage peut-être. « L'instrumentalisation de la constitution est une pratique consistant à procéder à la révision de la constitution, non pas pour l'adapter à une réalité à laquelle elle ne répondrait plus, mais plutôt à la conformer. au vœu du prince ou d'un personnage résolument déterminé à rester au pouvoir. » Et ça, ça vient de qui ? Ce passage, je pense qu'il est toujours de Poudard, mais je ne saurais l'affirmer. Mais en tout cas, voilà tout simplement des personnalités qui aujourd'hui sont vent debout pour défendre la nouvelle constitution qui à cette époque n'était pas aux affaires et étaient des penseurs libres et qui s'étaient clairement exprimés sur ce genre de situation que nous sommes en train de vivre. Et ce dernier passage, je le dis clairement, c'est une instrumentalisation de la constitution parce que là, on nous annonce une révision de la constitution qui est faite dans le sens, bien sûr, de conformer la constitution au vœu du prince ou d'un personnage résolument déterminé à rester au pouvoir. Je crois que tu es sans commentaire. Oui, je veux fermer un peu la page avec cette dernière question et puis on va parler des meetings qui ont contenu le dimanche dernier. Quand le ministre dit qu'en 92, il n'y avait pas eu de consensus national autour de la constitution de 92, mais que les acteurs avaient appelé quand même à voter ça juste pour sortir de la crise. Parce qu'il revient au peuple de décider et le peuple a voté à plus de 75 % en termes de participation avec plus de 95 % je crois de majorité de vie. Oui, il a expliqué en disant que les acteurs ont appelé le peuple à voter juste pour sortir de la crise. Je ne vois pas la nuance. Donc, il n'y avait pas en soi un consensus mais c'était du genre bon ok, faisons ça comme ça et on sort de la crise. Le peuple était informé de la situation qui consistait à voter une nouvelle constitution pour le Togo. Le peuple a eu le texte à disposition. Le peuple a écouté les explications qu'il y avait par rapport au texte de la constitution et une fois que le peuple a eu l'information on a demandé au peuple de choisir. S'il y avait une majorité de non ce texte n'aurait pas été adopté. Alors, je pense que c'est ça une procédure normale mais une procédure qui consiste à s'enfermer au Parlement à dire que nous avons une majorité des 4-5ème qui a accepté de réviser la constitution alors qu'on sait très bien qu'on n'est pas dans un processus de révision parce qu'eux-mêmes le disent passant de la 4ème République à la 5ème République quelle que soit la personne à qui vous l'expliquez la personne vous dit ah donc vous avez changé votre constitution est-ce que votre constitution donne compétence au Parlement de procéder en son sein à un changement de constitution ? Non, mais c'est donc il y a fraude à la constitution disons les choses clairement Monsieur David Dosset vous continuez malgré le fait que la constitution a été adoptée en deuxième test deuxième fois le 19 avril dernier puis promulguée le 6 mai dernier vous, vous continuez de réclamer le retour à la 4ème République et la dernière fois vous avez encore organisé un meeting comme je l'ai dit depuis le début de cette émission le 6 mai dernier précisément mais on constate que la mobilisation n'y est pas est-ce un désaveu ou un désintéressement des Togolais de cette question ? Vous savez lorsque vous faites face à une situation de coup d'état et là c'est un coup d'état constitutionnel il y a deux alternatives vous vous dites on accepte on enterre le coup d'état et puis on continue dans cette situation où on aura toujours un système de malgouvernance on aura un système de corruption systémique etc. etc. avec les répercussions sociales que nous connaissons ou alors on décide d'intervenir et d'agir et nous sommes justement dans cette posture de citoyens qui décident de prendre ces responsabilités et d'agir et de dire clairement ce qui se passe maintenant une fois qu'on est lancé bien sûr nous savons très bien d'où nous venons nous savons que depuis 2020 il s'est passé beaucoup de choses qui ont détruit la mobilisation qui ont détruit la volonté du peuple d'intervenir nous le savons nous en sommes très conscients et dès le départ nous avons dit que l'équation c'est le niveau de mobilisation nous savons que la frustration elle est partagée à tous les niveaux dans toutes les localités là nous avons eu une confirmation mais est-ce que le niveau de frustration va équivaloir au même niveau de mobilisation sur le terrain bien sûr mais ce n'est pas encore le cas maintenant que vous avez eu la confirmation que comptez-vous faire continuer comme ça avec les meetings auxquels les gens ne viennent pas ou vous avez changé de stratégie une chose est certaine c'est que entre le premier et le deuxième meeting il y a eu beaucoup plus d'affluence et pour nous c'est quelque chose de très encourageant le premier meeting lorsqu'on le faisait nous étions déjà en place nous les organisateurs à 14h à 15h il n'y avait encore personne et on se posait la question de savoir si ce meeting allait même tenir et je pense que vous avez vu les images nous étions très 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 loin d'être ridicules en termes d'affluence et pour nous c'est un encouragement et j'ai rencontré un homme politique d'un certain âge il y a 72 heures il m'a dit tu sais aujourd'hui le peuple est très découragé même si c'est 10 personnes qui viennent n'arrêtent pas continue tôt ou tard les gens sont tellement frustrés que tôt ou tard les gens vont finir par se mobiliser les gens vont finir par est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous battre pour une cause perdue d'avance parce que si les gens ne viennent pas on a l'impression que ces personnes ont peut-être pris acte de la 5ème république une cause perdue d'avance si vous partez à une bataille en estimant que la cause est perdue d'avance je pense que là vraiment effectivement vous êtes en situation d'échec mais nous ne sommes pas du tout en situation d'échec et j'incite là-dessus le premier meeting et le deuxième meeting ont apporté entre les deux nous avons vu qu'il y avait eu beaucoup plus d'affluence aujourd'hui nous sommes dans cette première phase qui consiste à continuer en termes de sensibilisation à aller vers le peuple togolais mais bien sûr nous nous attendons à ce que la mobilisation progressivement se construise en raison de ce que nous avons connu depuis 2020 il était utopique d'espérer aujourd'hui en 2024 dès les premiers meetings avoir le niveau de mobilisation de 2017 et de 2018 il y a un travail à faire en direction du peuple togolais nous sommes en train de le faire et bien sûr nous n'allons pas que faire des meetings il y a d'autres choses qui sont prévues sur lesquelles je ne vais peut-être pas encore insister sur ce plateau mais sachez qu'il y a d'autres choses qui sont prévues M. David Lezère si jamais on a tout oublié en 30 secondes qu'est-ce que nous devons retenir ? ce que nous devons retenir ce que nous devons retenir c'est qu'aujourd'hui nous vivons une situation de coup d'état constitutionnel nous avons subi le renversement du régime constitutionnel de la 4ème république ça n'a pas été fait dans le sens des intérêts du peuple togolais ça a été fait dans le sens de servir comme certains ont dit les voeux ou les intérêts du prince ou de ceux qui l'entourent et le peuple doit se lever pour mettre fin à cette forfaiture M. David Lezère moi aussi je suis dans l'obligation de mettre fin à cette émission à cause du temps mais merci beaucoup d'être passé sur notre plateau ce fut un plaisir le plaisir est partagé avec vous également chers téléspectateurs parce que si vous n'êtes pas là il n'y aura pas d'intérêt à produire des émissions et c'est pour cela que j'implore la bénédiction du tout puissant sur vous en disant que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le peuple togolais je vous remercie et au prochain rendez-vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz